Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal Aujourd'hui on va regarder les histoires bien entendu de Credit Suisse et compagnie et aller voir un petit peu comment le prennent les marchés en tout cas à l'ouverture aujourd'hui puisqu'on est lundi et qu'il y a pas mal de choses qui se sont décidées ce week-end donc on va aller voir ça bien évidemment on va parler également du FOMC dans deux jours donc meeting de la Fed et sur lequel on va essayer d'envisager ce qu'il peut se passer éventuellement et puis on ira faire l'analyse habituelle technique sur BTC BTC ici vous le voyez on est autour des 28 000$ pour le moment on rejette sur un point on va se mettre sur ici voilà on rejette sur un point relativement intéressant à savoir un creux précédent donc là on commence à être sur des zones où on attaque le creux précédent vous le voyez ici quand on était un peu sur la zone je vous disais on est un petit peu au milieu de rien alors que là on commence à être vraiment sur une zone potentielle de résistance intéressante en tout cas pour shorter néanmoins à ce stade on attendra des structures etc on a peut-être un petit début de quelque chose comprenez donc bien que là la daily elle est haussière la 4h est haussière la 1h est haussière on a peut-être la 15 minutes qui est en train de se modifier en termes de caractère mais voilà et il faut bien comprendre ici qu'on a un niveau qui tient donc sur la 5 minutes on va directement passer à la 5 minutes parce que je vais essayer de ne pas vous faire une vidéo d'une heure aujourd'hui et on rattaque le creux précédent donc on commence peut-être là ici à avoir des endroits intéressants on rattaque le creux précédent on n'y arrive pas peut-être une petite structure ici de retournement on a deux chances ici d'abord la première c'est soit on fait une épaule tête épaule inversée donc pour le coup on est sur quelque chose qui va devenir haussier et à minima jusqu'au du coup 28-30 000 29 000 puisqu'on a à peu près une amplitude de 1000 dollars ici ce matin et cette nuit Bitcoin nous a donné ça tout simplement sur la session asiatique qui a plutôt été baissière ensuite les futures et la session européenne ont plutôt été en dents de scie mais relativement haussière sur le CAC 40 etc on a fait une journée qui était plutôt correcte et puis voilà donc là à ce stade celui qui se dit bon je préfère jouer le contre-tendance et tenter un short on est sur des niveaux qui peuvent être intéressants de le faire s'il arrive à intervenir là ici en haut même si ça me paraît compliqué moi de toucher pile poil alors peut-être un troisième test par exemple ici de ce niveau là pourquoi pas ou le fait que ce niveau là en un peu plus opportuniste ce niveau là rejette mais voilà tout le reste est haussier donc chercher du contre-tendance ici compliqué moi j'en ai fait un petit peu j'en ai fait samedi et je me suis fait sortir sur une tentative de short je ne sais plus où parce que voilà c'est assez voilà il vaut mieux attendre ici par exemple que ici le double top se construise et puis potentiellement faire un short avec un levier un peu desserré là en ce moment on a un peu de mal à savoir également où va aller l'histoire soit ça soit shorter des niveaux qui sont extrêmement cohérents sur des toutes petites time frames et ne pas hésiter là par exemple en l'occurrence sur la petite time frame on viendra chercher la perte potentielle de ce point là donc si vous si vous êtes en short ici ne pas hésiter à ce que votre short soit rentable très vite et puis ensuite laisser courir plutôt ce qu'on appellerait un runner c'est à dire le reste de votre position qui éventuellement peut vous permettre de vous asseoir sur une position plus importante dans le temps mais voilà pour l'analyse technique pour le moment on commence à rentrer dans des zones où ça peut être vraiment intéressant de se dire qu'on va corriger et en même temps toutes les time frames sont pour le moment alignées vers le haut sauf la 15 minutes qui est peut-être en train de changer caractère là ici je vous l'ai déjà dit donc du coup à voir si mais peut-être que d'attendre des confirmations serait plus intéressant ici que d'essayer de se jeter sur le premier short venu ou alors tout simplement levier très faible et puis vous avez ici un stop du coup qui est beaucoup plus haut à savoir facilement 1000$ plus haut pourquoi pas également voilà ça peut être une manière de voir les choses sur Ether c'est un petit peu la même histoire sauf que sur Ether si je vous montre en daily on a cette résistance là ici en haut qui fait pour le moment rejet alors que sur Bitcoin on est peut-être en train de la passer on va voir la clôture d'aujourd'hui sur Bitcoin mais sur Ether elle fait rejet sur Ether également la price action précédente vous le voyez ici sur Bitcoin en fait on est attaqué on est en train d'attaquer des niveaux qui sont là mais qui n'avaient pas été retouchés alors qu'Ether nous avait donné un joli 1000$ à 2000$ vous vous en rappelez on avait fait ce call d'ailleurs sur la chaîne 1000$ à 2000$ et ça c'était en août donc du coup là Ether commence à attaquer le petit sommet que vous voyez là qui est censé protéger tout simplement la zone des 2000$ donc c'est aussi une zone de rejet relativement cohérente pour éventuellement shorter Ether d'ailleurs bravo à ceux qui éventuellement ont pris ne serait-ce que ce petit trade là actuel on va dire qui vous aurait emmené sur fonds de rejet de ce niveau là sur à peu près 4 ou 5% je pense 549$ voilà 350$ ici à ce stade donc du coup c'est pas trop mal on va dire avec du levier ça fait des jolis rendements donc Ether dans une zone logique pour repousser Bitcoin pour moi aussi on arrive vraiment dans la zone logique également pour repousser si on regarde la stablecoin dominance on voit que eh bien c'est très intéressant on va même prendre celle sans BUSD voilà on va prendre celle-ci c'est très intéressant au sens où eh bien c'est pareil on est repoussé et on repasse effectivement si je vous montre là l'idée c'était vraiment d'aller casser de venir se faire repousser par les 12% et de péter en bas et c'est vraiment ce que nous donne la stablecoin dominance donc ça c'est plutôt bon si jamais on considère que la stablecoin dominance et là je vais plutôt vous montrer sur celle-ci est dans un canal qui serait le canal d'adoption tout simplement des stablecoins eh bien on peut considérer que selon la trend dans laquelle donc la tendance la ligne de tendance dans laquelle elle est en train de le faire à peu près vers début mai on serait au 5% de stablecoin dominance 5% de stablecoin dominance ça nous donne à peu près 40 000 dollars sur BTC si on regarde les niveaux précédents là que vous aviez qui étaient autour 8 mars 30 avril c'était à peu près le niveau des 40 000 dollars donc ça c'est intéressant si jamais on respecte ce qui a été fait par le passé si on respecte la structure sur la stablecoin dominance qui est une structure haussière mais que vous comprenez ici qu'à chaque fois qu'on touche le haut du canal on est en bear market à chaque fois qu'on en touche le bas on est en bull market puisque d'une certaine manière à chaque fois la market cap totale a tendance à s'augmenter donc même à 5% de stablecoin dominance ça pourrait nous donner des niveaux supérieurs sur BTC si on reste dans ce canal et qu'on vient en toucher le bas ici ça voudrait dire que Bitcoin revient avec assez relativement beaucoup d'aisance aux 40 000 dollars donc voilà pour l'analyse technique on reviendra après faire une conclue à la fin de la vidéo et vraiment ici aller voir pas mal de choses on va ici parler éventuellement de la Fed et ce qui m'intéresse éventuellement de vous montrer là ici c'est les taux à 2 ans les taux à 2 ans sont en train de plomber assez fortement là en ce moment on est en délit là oui on va se mettre on va se mettre en linéaire parce qu'on est sur un pourcentage et si vous rajoutez à ça puisque les taux à 2 ans sont censés en fait voir où vont aller les taux de la Fed dans le futur donc si si vous aligner un petit peu tout ça hop voilà et bien vous voyez que en fait les taux à 2 ans sont en train de frontronner la Fed et de dire bah oui la Fed va pivoter alors en l'occurrence vous le voyez ici par le passé en général les taux sont en avance sur la Fed c'est à dire que là par exemple la Fed était encore en train de les monter et les taux étaient déjà en train de plomber donc ça veut dire vous le voyez ici on est à plusieurs mois de différence 2 ou 3 mois de différence et finalement les taux suivent enfin les taux de la Fed suivent effectivement ce que nous ont dit les taux à 2 ans donc ça c'est en train de nous annoncer un pivot de la Fed puisque c'est le boulot les obligations à 2 ans sont censés frontronner les informations que vont donner la Fed bien évidemment et on voit également ici le prix de ces obligations qui est en train de remonter donc ça ça veut dire que potentiellement bon là c'est des obligations avec des maturités un peu plus longues mais potentiellement et bien tout simplement si le prix remonte avec des maturités importantes ça veut dire que potentiellement ici aussi on est en train de pricer le fait que les taux vont diminuer donc le prix des bons d'occasion va s'apprécier si on regarde l'inversion de la courbe des taux c'est à dire ici vous regardez la différence entre les taux à 10 ans et les taux à 2 ans vous voyez le 0 ici qui se trouve là on est dans une situation pas normale où en fait ça rapporte plus de placer à 2 ans que de placer à 10 ans ça en général ça nous prévient qu'il va y avoir une récession et bien vous voyez qu'on est en train de combler désormais on est en train de se rapprocher du 0 donc on revient dans une situation entre guillemets un peu plus normale à ce stade ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de récession si on repasse au dessus du 0 là ça ne veut pas dire c'est bon la récession elle est annulée ça veut dire par contre que vous le voyez ici cette trend excessivement baissière et qu'on est peut-être en tout cas en train de reprendre une partie de la normalité de cette histoire là reprendre une partie de la normalité c'est bien maintenant un pivot de la fête c'est bien aussi maintenant vous comprenez bien que le problème c'est que si la fête pivote maintenant on n'a pas encore réglé le problème de l'inflation donc on a plutôt intérêt à ce que l'inflation continue à descendre et ce malgré là je vous montre l'inflation donc on a plutôt intérêt à ce que l'inflation elle continue à plomber là on avait mis par exemple cette potentielle trend qui nous emmènerait déjà en août quasiment au 2% ça serait la folie si elle plomberait comme ça ça serait vraiment excellent ça serait parfait le problème étant que à ce stade si la fête doit poser ou pivoter ou en tout cas nous donner peut-être un dernier 0.25 admettons pour mardi on va aller voir ici quelles sont les statistiques quelles sont les prévisions statistiques de l'outil du CME mais si la Fed ici n'a plus ses outils puisqu'on reste sur une pause des taux de manière à préserver le système financier le système bancaire mondial et bien à ce moment là on n'a plus d'outils pour se battre contre l'inflation donc on sera peut-être dans une période où on sera obligé entre guillemets d'accepter une inflation plus durable donc là la grande question c'est également quelle partition va jouer Powell est-ce que Powell va plutôt nous donner du green span c'est-à-dire du je pousse j'appuie je tire sur tous les leviers j'utilise tout mon bordel en permanence pour que plus ou moins ça tienne et green span a réussi quelques coups de maître avec ça et il a aussi fait de la merde parfois ou alors est-ce qu'il va nous donner du folker c'est-à-dire tout simplement bon ben voilà c'est bon on emmène les taux à 7-8% tout le monde tout est cassé tout le monde se fait défoncer pendant 10-15 ans mais par contre ensuite on a une période effectivement de 20 ou 30 ans derrière sur laquelle on part sur des bases saines et il faut bien comprendre ici qu'en ce moment la difficulté elle est bien entendu autour de Crédit Suisse etc il y a un deal finalement qui a été trouvé autour de Crédit Suisse j'en avais parlé j'avais parlé du deal à 1 milliard qui a été refusé par Crédit Suisse et puis finalement là on est sur fond de je pense que la banque centrale suisse a dû un peu pousser l'histoire une acquisition de la part de l'union des banques suisses donc UBS pour racheter le Crédit Suisse pour un deal à 3 milliards de dollars je crois donc ils rachètent bien entendu les actifs et les dettes et le marché asiatique l'a pas très bien pris cette nuit mais il semblerait là aujourd'hui qu'à l'ouverture on va dire ça soit une nouvelle qui soit digérée plutôt pas trop mal à la fois par le CAC 40 que vous voyez là qui finalement nous donne un plus 1.34 aujourd'hui délit qui nous donne un plus 1.34 aujourd'hui donc on essaye un petit peu de stopper l'hémorragie au niveau du CAC 40 on pourrait garder l'Eurostox mais voilà on le fera une autre fois et puis le SP500 qui aujourd'hui est en très légère hausse on avait ouvert en gap haussier on est venu combler ce gap haussier en début de session et là il est en très légère hausse pour moi sur S&P très important de préserver les 3009 donc quelque part dans ces zones là 3008 3009 vous voyez qu'on a enfoncé jusqu'à 3808 pour moi voilà on peut mécher mais il est très important pour moi de là par exemple cette bougie là elle ne me plaît pas vraiment et voilà il est très important pour moi de préserver à peu près ce niveau des 3009 et de pas trop s'en écarter si on veut avoir entre guillemets encore une fois ce petit rallye haussier jusqu'à mai comprenez bien que ce petit rallye haussier il va bien entendu se faire par rapport au FOMC qui a lieu après demain qu'est-ce que va faire Powell et là désormais vous voyez qu'on a 70% du marché à peu près 71% du marché qui pense que Powell va nous donner juste un 0.25 donc la même hausse que tout ce qu'on a eu jusque là et vous avez même 30% du marché qui pense que Powell va poser donc il va dire il n'y aura pas de hausse des taux sur ce niveau là à mon avis sincèrement de manière pour être politiquement correct il va être obligé de nous donner un 0.25 donc je pense vraiment sincèrement même si ça ne serait pas logique il faudrait qu'il pose et bien je pense que de manière à sauver la face ici et surtout quand on voit le discours qu'il avait eu en face du quand il avait fait son testimony en face du congrès je pense que Powell va nous donner ici un 0.25 on ne va pas faire les news ici parce qu'il n'y en a pas énormément enfin en tout cas on est en train de les couvrir là on n'aura rien en termes de calendrier économique avant le FOMC donc avant mercredi demain pour moi je ferai la vidéo je pense le matin parce que je pars à Paris après je pars au Paris Blockchain Week d'ailleurs si vous y êtes n'hésitez pas à me faire signe en commentaire on peut se boire une mousse là-bas avec grand plaisir et donc il y aura peut-être une vidéo demain soit très tôt le matin soit tard le soir et après demain je vous ferai la vidéo du coup en rentrant du Paris Blockchain Week donc voilà on aura l'info elle va sortir à 18h combien sont les taux et on aura à 18h30 la conférence de presse de Powell du coup je ferai ça avec l'ordi portable on fera ça un petit peu à l'arrache mais voilà si vous voulez suivre un petit peu ce que vous dit le système bancaire européen où il en est etc vous pouvez suivre cet indice là le SX7E qui est plus ou moins l'indice de la bonne santé enfin de à quel point sont attractives les banques les banques européennes j'ai fait une sieste en fait là après on a eu pas mal de banques centrales ici qui ont ce dimanche donné des informations comme quoi c'était bon il n'y avait aucun problème en fait ce qu'on voit ici nécessairement je trouve en tout cas sur les banques c'est qu'on est en train de revenir dans cette logique à la fois logique et un peu bizarre de banque centrale prêteur en dernier ressort le problème de ça c'est quoi c'est que d'une certaine manière en fait on privatise les gains et on socialise les pertes c'est à dire que on vient au secours des banques avec la collectivité puisque c'est de l'inflation qui va payer au final donc c'est une perte de votre pouvoir d'achat qui va pouvoir préserver ces gens là et qu'ils puissent continuer à faire les mêmes conneries pendant des décennies et des décennies après d'un autre côté on peut pas vraiment se réjouir que les banques soient dans une mauvaise santé j'ai vu ici des gens qui fulminaient qui étaient extrêmement contents surtout dans la cryptosphère pour dire c'est génial les banques se cassent la gueule et la crypto va augmenter j'ai même vu ici des tweets qui disaient enfin j'ai vu même des annonces de gens qui sont vraiment intelligents d'ailleurs et peut-être que ça sera le cas malheureusement que bitcoin va aller à 1 million de dollars dans les 3 mois etc ce genre de choses comprenez bien que si bitcoin est à 1 million de dollars dans 3 mois votre baguette de pain sera à 2000 dollars donc ça n'a pas nécessairement énormément d'intérêt que d'exploser le dénominateur on va dire donc le dollar on va plutôt préférer augmenter le quotient dans son ensemble plutôt que que d'avoir effectivement ici tout un système qui s'écroule après bitcoin a été prévu pour ça donc peut-être qu'il en bénéficie on peut voir notamment ici sur coin market cap par exemple si on regarde l'USDC je pense que l'USDC a perdu un bon 7 milliards depuis on va regarder ça depuis le dernier feu d'USDC comprenez bien qu'on était à 43 milliards ici on est à 36 donc c'est ça 7 milliards l'USDC a repeg c'est bon il est revenu à son prix normal mais on a perdu 7 milliards dans l'histoire en market cap est-ce que cette market cap elle est allée sur USDT et je vous le dis j'ai regardé tout à l'heure la réponse est plus ou moins non c'est-à-dire il y a peut-être un petit milliard qui s'est remis sur l'USDT mais soit ces gens-là de toute façon ont racheté de la crypto soit ils sont passés en fiat donc il y a peut-être une petite partie ici qui a poussé BTC effectivement à l'achat parce que je pense qu'une partie de ces 7 milliards est rentrée dans la crypto et je pense qu'une toute petite partie est rentrée sur si on le regarde ici sur un mois ça s'est passé que 18 mars voilà ouais on est à 1 milliard qui est parti sur peut-être aller 2 à tout casser 2 milliards sur USDT mais globalement d'une manière générale j'ai pas l'impression qu'il y a un grand gagnant de cette histoire si ce n'est Bitcoin est-ce que les gens fuient la finance traditionnelle pour se jeter sur Bitcoin je suis pas sûr non plus que ça soit vraiment l'idée il faut faire attention ici aux narrations extrêmement publicitaires qu'on peut avoir dans toute cette histoire-là mais cependant on peut se dire que oui pourquoi pas une décorrélation pourquoi pas effectivement le fait que les gens se disent bon ben là au moins je suis sûr que et surtout si jamais ça se fait tranquillement et qu'effectivement on n'a pas cette énorme crise du système financier dans sa globalité si jamais ça se fait tranquillement et que Bitcoin nous montre dans ces périodes très compliquées une décorrélation et c'est plus ou moins ce qu'il est en train de faire c'est relativement bon pour la suite puisque tous les gros organismes après vont créer une espèce de case anti-inflation égale Bitcoin d'une certaine manière alors que c'était pas le cas pour le moment c'était plutôt Bitcoin égale une action tech qui peut-être un jour sera une réserve de valeur mais pour le moment on n'en sait rien et si on a cette vraie décorrélation qui se fait ben les algorithmes vont le repérer les gens vont le repérer etc donc moi je suis plutôt je serais plutôt content que tout ça se fasse en tout cas je préférais que ça se fasse en douceur certainement voilà mais après de dire tout le monde se jette sur du Bitcoin parce que on a ces gens qui sortent de Silicon Valley et qui finalement vont tous acheter de la crypto etc sans doute un tout petit peu on a effectivement quelque chose qui se fait de ce côté là mais restons prudents quand même par rapport à tout ça voilà restons réalistes c'est ça que j'ai envie de dire l'engagement institutionnel on peut le voir comment ? ben on peut le voir éventuellement du côté de pardon GBTC où effectivement on a une certaine hausse du côté du Bitcoin de Grayscale est-ce qu'on a un retour de l'engagement institutionnel également sur le CME c'est ce qu'on va regarder là pardon là je suis sur Grayscale sur le CME ben vous voyez que c'est très léger on est à plus zéro aujourd'hui sur les dernières 24h moins 4.93 est-ce que c'est à jour aussi ? excusez-moi donc du coup plus 1.41 sur les 24 dernières heures enfin du coup depuis ce matin donc oui c'est pas mal effectivement et puis voilà on a vu également un très grand retour sur les options c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure grosse 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 prise d'intérêt sur les options notamment celle du 31 mars donc du coup on va faire la partie liquidité et juste avant ça je vous envoie la page de pub que vous adorez tous bien évidemment allez on y va pour la page de pub la chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et Bitget ces deux exchanges ont fait leur preuve ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges tout simplement on va sur la vidéo on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants le premier étant l'accès au discord le serveur qui nous permet de communiquer le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et Bitget lorsque vous cliquez sur un de ces liens vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire à partir de là vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading quoi qu'il arrive pas besoin de faire le reste on va dire à partir de là vous serez de toute façon affilié mais vous pouvez éventuellement aller plus loin vous pouvez aller plus loin tout simplement une fois que vous êtes connecté votre page de connexion elle ressemble un petit peu à ça et là vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le user ID le UID vous copiez cette UID et vous venez sur le discord vous présenter ici nous notre discord il faut se présenter à l'entrée c'est à dire qu'il y a un filtre on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens c'est à dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc une fois que vous aurez fait ça vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation vous allez pouvoir poster votre UID et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal ensuite vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle section affiliée dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses etc exclusives sur ce salon il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort pour participer à ce tirage au sort il faudra également déposer 100 USDT en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches là déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges à partir de là l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez entre guillemets le statut de super affilié le statut de super affilié vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps le temps que vous soyez validé et puis une fois que vous êtes validé vous pouvez les enlever vous en faites ce que vous voulez mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT donc le premier tirage au sort il sera sur 20 affiliés le deuxième sera sur 40 une chance sur 40 de gagner 200 USDT le troisième sera sur 60 une chance sur 60 etc donc voilà écoutez si ça vous intéresse n'hésitez pas à passer par ces liens et puis on revient à la vidéo merci de votre attention ok j'en profite à te dire que j'en profite pour dire que j'ai pas de whatsapp ni de telegram ni quoi que ce soit la seule manière que vous puissiez avoir de me contacter c'est sur le Discord principalement via le serveur je réponds pas trop OMP non plus sauf vraiment problèmes personnels etc mais du coup n'hésitez pas à venir poser vos questions sur le Discord également ici hier on a liquidé 183 millions de dollars la moitié sur Bitcoin et vous voyez qu'on liquide principalement du short donc ça c'est bien ça veut dire que puisqu'on a fait une sorte de double top ici ça veut dire que quand même le sentiment est plutôt shorter d'une manière générale en tout cas sur le très court terme on va aller vérifier si c'est vraiment le cas dans les faits le carnet d'ordre franchement il est vraiment très vide sauf à dire que là on a effectivement un petit peu des ordres qui se sont mis autour des 25400 mais sincèrement il est quand même plutôt vide il n'y a pas grand chose jusqu'à 22,7 et en haut quelques ordres de vente oui certes mais il est quand même ici extrêmement vide vous voyez qu'il n'y a vraiment pas grand chose par rapport on va dire à des si je vous dézoome ici sur des périodes plus alors là on est en 5 minutes mais périodes un petit peu plus chargées par exemple comme celle-ci où on avait pas mal d'ordres de vente etc enfin voilà des périodes où il y a sincèrement en ce moment il n'y a pas énormément de demandes sur le carnet d'ordre vraiment voilà des périodes chargées c'est ça voilà vous le voyez là où tous ces ordres ont disparu là d'un coup c'est sûrement la même personne derrière mais voilà donc carnet d'ordre plutôt vide les options sur les prochains strikes celui du 31 mars vous le voyez on a quand même 3,5 milliards sur donc c'est beaucoup 3,5 milliards sur bitcoin ça sera dans 11 jours avec un max paying price à 23 000 dollars gros strike ici j'ai l'impression autour des 30 000 donc beaucoup de gens qui ont joué cette idée que bitcoin sera au-delà de 30 000 dollars avant le 31 mars donc et ça a énormément augmenté ces derniers jours donc ça c'est intéressant à regarder et un max paying price qui se trouve autour des 23 000 dollars donc ça irait plutôt dans le sens d'une correction par rapport au prix actuel si jamais on regarde Ether le max paying price se trouve autour des 1600 et les gros strikes se trouvent au-delà des 4000 dollars carrément sur Ethereum voilà donc on peut dire que peut-être en tout cas quelque part entre 23 et 25 le prix serait relativement content en tout cas pour ceux qui mettent les options sur le marché qu'on reste à peu près dans la zone actuelle voire en dessous et également ce qu'on peut regarder là c'est que c'est un très gros niveau d'option bien évidemment mais ça on vous l'a déjà dit juste avant c'est une option trimestrielle donc c'est relativement normal qu'il soit conséquent puisqu'il est ouvert avant tout le monde je vous ai déjà fait les niveaux pour tout ce qui est levier comme ça j'essaye de vous faire une vidéo pas trop longue et en l'occurrence sur BTC alors j'ai pas d'énormes niveaux en short ici au top j'en avais ici qui était relativement conséquent et c'est pour ça qu'on a short squeezé une bonne partie mais là j'ai pas d'énormes niveaux au top on a pris un vieux niveau qui était effectivement dans la zone là qui était un niveau précédent et pour moi j'ai pas énormément de choses à venir chercher avant ici les 31 600 dollars donc la question c'est comment vont se comporter les shorts ici à ce stade si par exemple on leur montre un petit peu une structure vendeuse est-ce que ça va permettre de réenclencher du short ou pas ça c'est vraiment une bonne question pour moi vous voyez que les spreads sont toujours négatifs à ce stade on a des petites incursions dans des moments de spread positif où probablement il y a une forte demande au spot mais voilà très important aussi on est en train de toucher la borne haute du range vous le voyez on la fait ici très exactement et ça en général dans ces eaux là j'en avais déjà parlé dans la vidéo de samedi mais on a tendance à déleverager c'est à dire faire un gros mouvement dans un sens ou dans l'autre c'est à dire qu'on pourrait déleverager en haut comme on pourrait déleverager en bas mais dans ces moments là en général vous le voyez ici on a enclenché le haut du range donc la dernière fois on avait fait une petite division au 6,9 milliards de dollars ici vous le voyez on s'était fait rejeter au 6,35 ici également rejet au 6,35 rejet au 6,35 rejet au 6,35 et là vous le voyez on est en haut des 6,35 donc peut-être qu'on est dans ce moment où le prix va avoir besoin de libérer un petit peu de ses leviers c'est à dire que là en face de vous il y a beaucoup de gens qui ont pris le contrat inverse et qui sont en général des market makers en tout cas quand on manque de liquidité c'est le cas et peut-être qu'ils vont peut-être ici encore une fois avoir l'argent de retourner le prix pour éventuellement venir chercher une partie de tout ce qui s'est construit en open interest entre les 3,60 milliards et les 6,30 ici donc 3 milliards est-ce qu'on est à l'aube d'une grosse journée de liquidation de 1,2 milliard là on voit quand même plus que si on le fait ça sera en allant vers le bas a priori mais voilà pour le moment on n'a pas eu ce mouvement là mouvement qu'on pourrait être en droit d'attendre pour le moment on ne l'a pas eu on ne l'a pas donc force est de constater qu'il va et je vais j'irai probablement conclure ici sur la structure en 5 minutes pour vous expliquer un petit peu là où je pense que les choses pourraient se faire ici également 10 milliards désormais de positions leveragées vous comprenez qu'à chaque fois on avance sur 5 jours glissants donc du coup là on a effacé des endroits précédents où on était monté où on avait accumulé du long également mais sur les 5 derniers jours pour le moment on a 10 milliards en dessous c'est à dire plus de long que de short et vous voyez quand même les short à chaque niveau se réveillent cependant quand on regarde le vieillissant qui est un bon indicateur puisqu'on en a quand même ici c'est quand même une bonne partie vous voyez qu'on les nettoie systématiquement et on n'en enclenche pas forcément énormément beaucoup plus vous voyez que là actuellement on a une zone de combat où on en a effectivement au dessus du prix et certains en dessous donc c'est ça qui peut nous donner la résolution de cette histoire vous voyez également qu'à chaque fois qu'on diminue on a tendance à avoir des gens qui envoient du très gros short et du coup ça nous donne un nouveau mouvement haussier et puis derrière on vient effectivement je ne serais pas étonné entre guillemets mais qu'on rentre ici dans une phase de consolidation en tout cas à minima jusqu'à mercredi je ne pense pas que ça serait quelque chose d'extrêmement étonnant sur Ether c'est un petit peu la même histoire on va regarder les fois 100 ici directement et on voit que c'est un petit peu la même histoire sauf à dire que peut-être qu'Ether a enclenché un tout petit peu plus de short et surtout Ether a beaucoup moins d'open interest que Bitcoin vous le voyez là où Bitcoin nous donne du 10 milliards Ether nous donne du 1,19 milliards donc à savoir pas grand chose donc on a plus intérêt ici en tout cas à faire bouger le prix de Bitcoin que celui d'Ethereum en tout cas je pense que c'est le cas par moment également vous allez avoir des gens qui vont manipuler le Bitcoin pour aller chercher des choses sur Ethereum puisque en bear market les prix se suivent quand même pas mal et voilà mais là à ce stade là on peut se dire que c'est juste Bitcoin et c'est tout vous le voyez au niveau de tout ce qu'on liquide tous les jours il y a énormément d'open interest qui est ne serait-ce qu'en trade sur Bitcoin ici vous le voyez sur les 12 heures on a plutôt nettoyé du long on est plutôt dans cette zone de nettoyage du long si on devait nettoyer tous les shorts ça nous donnerait 29,2 et si on devait nettoyer une bonne partie des longs ça nous donnerait un petit tour sous les 27 en tout cas pour la 12 heures c'est les niveaux qui seraient cohérents et puis sur la 7 jours et bien on commence à avoir une zone qui forcit un petit peu autour des 30 000 dollars là vous le voyez ici depuis désormais le 17 18 mars tout ce week-end on a accumulé un petit peu du monde au-dessus qu'on est d'ailleurs venu chercher et qu'on commence à venir chercher dans cette histoire là passer sous les 23,6 correspondrait à nettoyer la weekly et potentiellement même venir faire un tour sur les 22 et là on aurait effectivement de la valeur en tout cas en position fraîche à venir prendre étant donné qu'on parle d'un gros mouvement puisqu'on touche cette borne haute du range donc voilà on peut peut-être se permettre d'aller voir ce qui se passe sur la monthly et sur la monthly vous voyez qu'on est en train de réajuster un petit peu ici l'idée de la notion de grandeur les ordres de grandeur et vous voyez que sur la weekly effectivement sur la monthly pardon on peut se dire que peut-être il y a un truc à venir prendre aux 30 en tout cas dans les positions fraîches en monthly et que ne pas aller sous les 17,18 correspond finalement à venir rien prendre vous comprenez ici que la valeur elle est plus ou moins si on regarde le monthly plus au-dessus qu'au-dessous d'accord moi j'ai tendance en ce moment à beaucoup suivre la 7 days parce que je trouve qu'elle marche très bien j'ai pas tendance à beaucoup regarder la monthly mais de temps en temps juste pour se remettre une idée des ordres de grandeur et remettre un peu l'église au milieu du village c'est pas mal d'aller voir ces ordres de grandeur pour justement avoir une idée et bien de qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde une barre jaune sur Ether vous le voyez c'est ce que je vous disais on a un peu plus de short au-dessus pour moi autour des 1800 donc est-ce que Ether pourrait faire un mouvement plus important si jamais Bitcoin nous donne une petite hausse et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un chouette long un chouette scalp à prendre sur Ether pour aller chercher les 1800 pourquoi pas et puis sur la 7 days sur la weekly vous voyez que ça nous donnerait les 2000 dollars ce qui est une targale dont je parle depuis longtemps moi et potentiellement si on doit faire un tour en bas plutôt venir jouer avec les 1600 est-ce qu'on va faire 1600 et puis 2000 est-ce qu'on va faire 2000 et puis 1600 c'est un petit peu ça la question du moment à on va dire quelques 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 voilà la question à à 100 millions 100 millions de dollars donc voilà on va revenir sur le prix ici et on va faire la conclusion conclusion pour moi c'est qu'on est dans des zones où effectivement le prix pourrait repousser pour le coup quand on était à peu près par ici je vous avais dit je suis pas enfin on était même par là on est un peu au milieu de rien là on a quand même couvert une bonne partie du fair value gap qu'on avait ici s'il devait y avoir un rejet pour moi entre guillemets c'est du coup ce pic là qui rejette soit ce pic là en entier soit le pic qui est ici en tout cas on pourrait le péter plus tard mais l'idée ça serait d'avoir au moins un rejet temporaire on va dire donc c'est une zone où effectivement il peut être intéressant de chercher du short sur des petites time frames si on regarde on va tout de suite descendre dans le 30 minutes etc et voir ce que nous dit un petit peu le prix encore une fois c'est soit on rentre dans une latéralisation assez longue dans cette zone là vous voyez qu'ici il y a une zone de combat qui s'est mise entre les 28.3 et les 27.3 globalement donc soit on latéralise ici dans cette zone là soit tout simplement on en sort et c'est ce que je pourrais vous montrer éventuellement avec effectivement cette épaule tête épaule tête épaule inversée objectif plus 1000 dollars au dessus donc si on casse ici éventuellement on reteste de la ligne de coup ça peut être intéressant ou alors tout simplement c'est pareil double top donc du coup confirmation là elle sera quand on perd la ligne de coup et c'est là que effectivement on a peut-être le retournement entre guillemets de la 1h déjà peut-être de la 4 c'est peut-être là qu'on pourrait avoir des points de retournement intéressant le sentiment est pas excessivement shorter la liquidité elle est en dessous mais ça on l'a déjà vu on a quand même une demande au spot qui est relativement soutenue en tout cas quand on va voir le CVD qui est plus ou moins la demande au spot sur des petites time frames parce que là on est en daily on voit qu'il y a un rebond du CVD assez fort donc c'est peut-être ça qui fait que c'est relativement compliqué pour les market makers de venir pousser le prix au spot beaucoup plus bas parce que ça a un certain coût il va falloir peut-être qu'il soit aidé par une news par exemple voilà la grosse news prochaine ça sera bien évidemment le FOMC est-ce que ça veut dire que la charte elle est baissière non on est toujours en direction préférentielle longue puisque pour le moment même si je vous mets l'indicateur le le Loxalgo Price Action vous voyez que là une heure a fait son BOS elle est haussière la 4h a fait son BOS elle est haussière la daily on ne sait pas trop elle a changé de caractère deux fois donc on n'est pas sûr et la 15 minutes a fait son changement de caractère ce qui commence peut-être à être le tout premier signal que effectivement on est sur quelque chose d'intéressant et le changement de caractère de la 15 minutes il s'est opéré je pense par là alors changement de caractère baissier ici on a un changement de caractère haussier on est sur la 15 haussier ici également ici on a BOS BOS ben j'arrive pas ah si il est là voilà ok donc il s'est opéré oui d'accord oui d'accord oui ok ici là donc lui il considère que la 15 minutes elle est en train de passer baissière d'accord donc oui c'est le cas d'ailleurs si on regarde vraiment le tout dernier mouvement en 15 minutes on a quelque chose effectivement de baissier voilà on pourrait attendre éventuellement un CHOH sur la 1h qui interviendra ici si jamais ça se fait comme ça ça voudrait dire tout simplement perdre la ligne de coup effectivement de ce double top potentiel beaucoup de liquidités en dessous ça j'en ai déjà parlé etc donc voilà je pense qu'ici je vous ai fait je vous ai fait à peu près l'article de ce qu'il pourrait se passer dans un sens ou dans l'autre personnellement sur des moments comme ça j'aurais tendance à très vite passer à très vite banquer en fait mes trades c'est à dire tout simplement laisser courir des runners mais effectivement mettre assez vite mes trades en profit à savoir que par exemple admettons celui qui se dit bon on a fait un double top mais j'ai pas eu ce mouvement admettons qu'il se le dit à peu près par ici il se dit je vais essayer de faire une entrée opportuniste c'est à dire l'attaque de ce précédent top ici puisque c'est ça qui va continuer entre guillemets à ce que la 1 minute soit baissière donc il a fait son entrée par ici admettons il faut bien comprendre que ce qu'il va jouer ici et bien du coup il va jouer de là 5 minutes donc une bonne partie de son trade doit passer positif ne serait-ce qu'à partir du moment où il a respecté la 5 minutes d'accord et puis à partir de là il laisse courir ce qu'on appelle un runner c'est à dire il laisse courir une partie de sa position pour tout simplement que ça fasse son trade dans son ensemble donc voilà relativement intéressant de fonctionner comme suit tout simplement parce que la direction elle est plus ou moins incertaine on est en haut on sait qu'on est en haut quelque chose mais on sait qu'on est dans une tendance très agressive et très haussière donc du coup difficile de jouer ici les retournements donc voilà pas hésiter alors même si ça peut paraître un peu hérétique au départ et ça peut voilà par moment admettons que vous ayez ouvert votre short sur ce hold level ici qui ne veut pas vous le voyez ici on ne veut pas repasser ce niveau vous le voyez 5-6 fois de suite etc vous avez ouvert un short avec un risk management relativement serré et vous avez le début de votre mouvement moi ça m'arrive parfois tout simplement dès le début du mouvement à partir du moment où j'ai on va dire suffisamment d'amplitude où je sais que voilà de passer mon trade tout simplement à break even c'est à dire qu'à ce stade là je ne paye que les frais de la prise de mon stop loss puisque je suis rentré limite donc ça ne m'a coûté pas grand chose et je ne vais payer que le market order que mon stop loss soit effectivement pris donc ça voilà moi c'est des méthodes que j'aime bien également mettre en place et puis voilà pour le moment admettons si vous n'êtes vraiment pas certain du coup décalez même votre SL sur le fait que si on rattaque ce niveau donc voilà très légèrement quelque chose qui vous paye les frais éventuellement pas hésiter ici à faire des entrées ultra greedy et qui également se mettent assez vite en mode greedy sur la prise de profit entre guillemets ou en tout cas le fait de couper ces pertes voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le dire à venir nous rejoindre sur le discord dont le lien est en description de la vidéo mettre un like c'est super important faites le parce que vraiment ça prend deux secondes et c'est une juste rétribution je pense du temps passé à faire des vidéos puisque tout cela est entièrement gratuit n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller voir les liens d'affiliation de la chaîne et puis le fameux concours des 200 USDT qui je pense d'ici deux ou trois affiliés va se faire demain comme je vous l'ai dit peut-être une vidéo tôt le matin si ce n'est pas le cas elle sera soit tard le soir soit il n'y en aura pas puisque je serai dans l'avion pour Paris et puis on se retrouve demain pour une nouvelle météo pour le bitcoin face au dollar j'ai pour habitude de poser une question à la combre en fin de vidéo et aujourd'hui la question à la combre elle sera sur donc question qui n'a rien à voir avec le prix du bitcoin mais qui nous permet de converser de choses et d'autres sur des choses qui n'ont rien à voir avec la crypto elle sera sur tout ce qui est astrologie etc est-ce que vous croyez dans ces choses de les cycles de l'une toutes ces choses pas forcément même en trading mais simplement juste sur est-ce que vous croyez dans ces choses-là ou alors pas du tout est-ce que vous êtes extrêmement cartésien là-dessus et vous ne croyez pas du tout que nous sommes des êtres sensibles au mouvement des étoiles je vous laisse là-dessus on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo portez-vous bien ciao